Très bien, merci beaucoup. Alors on va commencer. Donc je reprends là où nous sommes restés. On arrive à la fin de la Souria maintenant, sur la fin de la Mishnah précédente. Donc, bonjour Chai. Donc, on a vu la dernière fois que la Braïta disait qu'on avait le droit de sauter dans la lecture d'un prophète, d'un livre, d'un prophète à l'autre. On était restés là, c'est vraiment les dernières lignes de la Souria, mais pas à la fin, mais pas de la fin vers le début. Et on s'était demandé pourquoi on n'a pas le droit d'aller de la fin vers le début. Et j'avais cité l'Oritwa, l'Oran et Rabenu Hananel, qui disent, qui laissent entendre que, parce que ça s'appelle une kriya le mafréa, c'est faire une kriya à l'envers, de la fin vers le début, et donc ce n'est pas autorisé. Et j'avais cité la question du prikhadash, qui dit, mais comment on peut dire que la kriya le mafréa n'est pas autorisée ? Pourtant, on a vu plus haut qu'il y a effectivement certains textes où la lecture à l'envers n'est pas autorisée. C'était plus haut d'Afiudzaï et Namudaleuf à propos de la Megillah. On avait dit à Koretta Megillah le mafréa loyatsa, et ensuite, ça c'était la Mishnah, que si on lit la Megillah dans le désordre de la fin vers le début, à ce moment-là, on n'est pas quitte. L'Agmara avait expliqué d'où ça sort, parce qu'il y a un verset de Nizkarim ben Asim, de la façon que la Siyah se fait dans l'ordre, la Siyah, c'est-à-dire le 14 Hadar et le suivi du 15 Hadar, se fait dans l'ordre, obligatoirement dans l'ordre du calendrier, et bien la lecture de la Megillah doit se faire dans l'ordre du livre du début à la fin. Et après, on avait dit que dans le Halel et dans la Kriya de Shema, et dans la Tfila, on retrouve les mêmes Alachot. Mais c'est tout, on n'a pas vu ça dans la Kriya de la Torah. Donc, comment peuvent-ils dire qu'il y a un interdit de lire à l'envers dans la Kriya de la Torah ? Voilà la question sur laquelle nous sommes restés. Et je voulais commencer par vous proposer une réponse. Dans le Tosfatrid, sur l'Agmara d'Afiudzai et Namudaleuf, il fait la déduction en disant que, un peu la même style de déduction que je viens de citer du Prichadash, que puisque la Mishnah nous dit que dans la Kriya Tamegila, lo yatsa imkara l'mafreha, aval bu kriya ta Torah, imkara o adam l'mafreha yatsa. Il s'exprime ainsi en disant, par contre, on voit que, puisqu'on a parlé de la Kriya Tamegila, là, on a dit qu'on n'est pas quitte. Mais dans la Kriya Ta Torah, on n'a rien dit. Ça prouve que dans la Kriya Ta Torah, si on a lu à l'envers, à ce moment-là, on est quitte. La chambre de yatsa laisse entendre qu'il y a un isur l'mchatrila. Et donc, c'est ça que l'explication que je voudrais donner en explicitant la pensée du Tosfatrid, c'est de dire que, là, on a dit lo yatsa, sous-entendu ailleurs yatsa, mais si on dit yatsa, ça veut dire qu'a priori, on n'a pas le droit de le faire. En d'autres termes, si on voit que dans certains textes, comme la Megillah, le fait de lire à l'envers, ça invalide carrément la lecture, ça prouve qu'une lecture à l'envers, c'est quelque chose qui ne se fait pas, c'est quelque chose qui pose problème, qui dénature, qui dévalorise la qualité de la lecture en question. Mais comme on a dit lo yatsa uniquement pour la Megillah, ça prouve qu'ailleurs yatsa, yatsa, c'est Bedi Éved, mais le khatrila, on peut déduire qu'il y a une interdiction de lire à l'envers. Voilà ce que je propose de dire, c'est que du lo yatsa, on déduit un yatsa, et de ce yatsa, on déduit un lo khatrila lo, qu'a priori, on n'a pas le droit, et donc ça expliquerait pourquoi tous ces richonimes pensent que, même dans la Torah aussi, ça ne se fait pas. parce qu'on déduit de la Megillah qu'une lecture à l'envers, c'est une lecture qui est incorrecte, on va dire comme ça. Excusez-moi Rav, je crois que c'est comme ça dans la Lacha aussi, que si on a sauté quelques psukim de la Torah, on doit les rattraper en faisant... On va en parler, on va en parler, on va voir que ce n'est pas exactement comme ça. Mais déjà là, bien sûr. Alors, on va voir. Alors, ce que je voulais dire, maintenant je voulais vous reporter à Rachid. Qu'est-ce que Rachid a dit ? M'y s'en fassait faire les trilatos, les mafréas. Alors, quelle est l'intention de Rachid ? Qu'est-ce que Rachid veut nous dire en disant, M'y s'en fassait faire les trilatos, les mafréas. On pourrait tenter de dire que Rachid vient aussi dire comme les autres richonimes que j'ai cités jusqu'à présent, que le yisour, pourquoi c'est asour ? Parce que c'est le mafréa et qu'une lecture le mafréa n'est pas autorisée. Mais je ne pense pas que ce soit ça l'intention de Rachid parce que dans ce cas-là, il aurait dû dire M'y pnez chez ou le mafréa ? Déravez le mafréa. Là, il a l'air plutôt de définir ce que veut dire s'en fassait faire les trilatos. Et alors, vous allez me dire, mais on est assez grand pour comprendre que de la fin vers le début, c'est le mafréa. Donc, qu'est-ce que Rachid vient ajouter à cela ? Alors, je propose de dire que l'intention de Rachid, c'est ce qu'on trouve dans un tosphot, dans Yoma, d'Ainamudaluf, où là-bas, tosphot, ça réfère à cette expression de Sopha Seferl et Trilato, qui est citée là-bas également. Et tosphot nous dit l'Avdafka, ce qu'il ne faut pas comprendre, Sopha Seferl et Trilato, que ça veut dire que de lire de la fin, si on lit littéralement, si on traduit littéralement, ça veut dire ce qu'on n'a pas le droit de faire, c'est de commencer à la fin du livre et de terminer au début du livre. Et ça voudrait dire que c'est l'intégralité du livre qu'on va dire de la fin ou des livres de la fin au début. Alors, t'as dit non, c'est pas à ce sens-là. Parce que si c'était ça l'intention, on dépasse largement le temps autorisé même quand c'est dans l'ordre. Est-ce que vous vous rappelez qu'on avait dit qu'il ne faut pas qu'on soit encore en train de tourner le CFR lorsque le traducteur a terminé de traduire le passage précédent ? Or, s'il s'agit de... On a l'étré à Sars, par exemple, et qu'on a commencé par lire la fin du dernier des trés à Sars. Et maintenant, on va rouler le CFR pour arriver au début des trés à Sars. On a largement dépassé le temps et le motourgoman a fini depuis bien longtemps. Donc, ça ne peut pas être ça qu'on vient nous dire. Ici, on est en train de nous dire quelque chose qui, si c'était dans l'ordre, c'était permis et parce que c'est dans le désordre, c'est interdit. Alors, ce que Tosso nous dit, c'est que quand on dit mesopholi trinato, ça veut simplement dire, ça veut dire dans la direction, de la fin en direction du début. Alors, c'est ça que je propose de dire que Rachid veut dire aussi. Quand on dit mesopholi trinato, ce n'est pas à prendre stricto sensu que ce qui est interdit, c'est seulement de commencer à la fin et ensuite d'aller directement au début. Ça, c'est évident. Mais non, ce qu'on veut dire ici, c'est l'émaphorea, c'est de se diriger, de commencer par la fin et de se diriger vers le début, mais pas au début. Et bien sûr, dans une proportion qui est beaucoup plus raccourcie et où le traducteur n'aurait pas fini encore de faire sa traduction. Même ça, c'est interdit parce que ça va à l'envers. Du coup, la question se pose, si Rachid n'a pas dit que c'est Assur parce que c'est le mafréa, alors quelle est la raison pour laquelle c'est Assur le mafréa ? Alors, on pourrait dire que Rachid est d'accord aussi avec les autres et de dire que c'est la raison, c'est parce qu'on a déduit du dîn de la Megillah et du halen de la Kriyat Shema que la lecture à l'envers, c'est une lecture qui est à défaut d'invalider, mais on quand même dévalorise un peu la qualité de la lecture. Dans le Haru HaShul Khan, il dit une sfarra personnelle. Donc, il explique que il a rendu l'idée ici de revenir en arrière à Assur chez Enze Derech à Kavod. Alors, lui, il a proposé de son cru une explication personnelle en disant ce n'est pas Kavod. Ce n'est pas Kavod de commencer à la fin puis ensuite de retourner plus haut. Ce n'est pas joli. Donc, c'est une question que Kavod a fait. Ça, c'est un premier point. Deuxième point, le Mishnaboura, quand il rapporte ce dîn, parce que ce dîn est rapporté, il dit qu'il y a deux interprétations dans les décisionnaires sur ce qui est interdit, mais Mishnaboura sait faire les trilatos. Il y a la chita du Kesef Michné qui est reprise par Rabbi Yosef Karo dans son commentaire sur le Rambam et qu'il reprend lui-même dans son Bet Yosef. que ce qui est interdit, c'est c'est seulement de passer d'un prophète, par exemple Haggai, à Zoharia, ou comme ça, d'un prophète à un autre prophète, bien que ce soit permis quand c'est dans les traits à ça, dans l'ordre, mais si c'est dans le désordre, c'est-à-dire qu'on commence par le dernier et on remonte vers les premiers, ça, on n'a pas le droit de le faire. Même dans l'Envive de Tréhassa, aval benaviechad medalguin, mais tant qu'on est dans le même prophète, là, on a le droit de sauter. Par contre, donc ça, c'est la chita du Kesef Karo, par contre, le Maghain Avraham, le Elia ou Rava, disent que même dans un seul prophète, on n'a pas le droit de sauter. D'ailleurs, le Corban de Tannel, sur le roche, il rapporte cela et il ramène le tosphode que j'ai cité qui disait que quand on a dit « mais sauf à sefer les trilatos, c'est l'avdafka », mais ça veut dire « le mafréa clal clalo », en arrière, pas du tout. Alors, il dit, puisqu'il y a écrit « en arrière, pas du tout », ça a l'air de dire que c'est même dans un seul séfer aussi. Et donc, ça serait plutôt une preuve en faveur du Maghain Avraham. Mais le Svatemeth dit que que ce n'est pas probant parce que peut-être qu'en tant que s'il dit « clal » ou « clalo », ça veut dire, mais sous-entendu, pas du tout de la fin vers le début, mais quand même d'un livre à l'autre, ça oui, d'un livre à l'autre, oui, mais pas nécessairement de la fin jusqu'au début. Donc, ça peut être discutable. En tout cas, le Maghain Avraham, quand je l'ai cité, lui-même, le cite au nom du Agaot Maïmoniot, donc vous savez que c'est un talmide du Maram de Rottenbourg. Et donc, on arrive à l'époque des riche-onymes, donc, après, l'Agaot Maïmoniot, c'est même au sein d'un même séfer que c'est interdit. Le Ritva, dans Yomah, également, dit La bonne explication, c'est entendu, il y en a plusieurs, mais la bonne explication, c'est que lorsqu'on a dit ça se rapporte à tout, et même un seul livre, parce que ça s'appelle lire à l'envers, et lire à l'envers, c'est pas permis, on a vu que le Ritva disait une lecture à l'envers, c'est préjudiciable. Donc, c'est intéressant de voir que le Ritva, déjà, connaissait une chita dans les riche-onymes qui sera reprise par le Kesef Michne, à savoir que ce qui est interdit, à l'envers, c'est seulement d'un livre à un autre livre, mais qu'au sein du même livre, ce serait permis. Et donc, on attend quand même le Mahloke. La question est de savoir, mais de quoi discute-t-il ? Pourquoi certains pensent que dans le cadre d'un seul Sefer, il n'y aurait pas le problème de le Koré Lema Fréa, et que d'autres disent, non, même dans un Sefer, il y a aussi le problème de lire Lema Fréa ? Alors, on peut proposer de dire que le Ritva, donc on vient de dire que le Ritva, lui, il dit, même dans un Sefer, pas comme le Kesef Michne, on peut dire que le Ritva, il est le Chitato, lui, il pense, qu'on a cité le Ritva, qui lui avait donné l'explication, la raison pour laquelle on n'a pas le droit de le faire Lema Fréa, parce qu'on déduit de Megillah une Kriya Lema Fréa, ça déconsidère, ça abîme la qualité de la lecture. Si le fait de lire à l'envers, ça déconsidère la lecture, qu'est-ce que ça change que c'est dans deux Svarim ou dans un Sefer ? Au sein du même Sefer aussi, aller de la fin vers du Lébus, c'est pas joli, c'est pas une bonne lecture, une lecture normale, une belle lecture, une lecture correcte, c'est de A jusqu'à Z et pas de Z vers A. Donc le Ritva, il est le Chitato. Et donc, on peut en rajouter d'ailleurs que si dans un prophète, là on parle de la Aftara, que si même dans un prophète on a dit que lire le prophète de la fin vers le début au sein d'un même livre, c'est problématique, qu'elle va chommer pour la Torah. Donc on pourrait en déduire que d'après ce riche onim là, dans la Torah aussi, on n'aurait pas le droit de lire de la fin vers le début. Je rajoute ça parce que mon maître, Rav Pashkeus, dans son livre Itouré Megillah, lui il a voulu déduire de notre Mishnah que puisque la Mishnah, elle n'a pas du tout mentionné le digne de Coré Lema Freya, ça prouve qu'on aurait le droit de lire d'être Coré Lema Freya dans la Torah. Moi je dis non, c'est pas sûr du tout, et c'est pas parce que on n'en a pas parlé dans la Mishnah que le digne n'existe pas, mais au contraire, on peut déduire, comme je l'ai dit tout à l'heure dans le Tosotrit, on peut déduire de Megillah qu'il y a un issue global, sauf que le digne de Loh Yatsa n'a pas été dit. Et ici on n'a pas repris parce que c'est seulement un digne de Lohatrila. Donc là, il n'y a pas de preuve de la Mishnah dans un sens plutôt que dans l'autre. Donc j'ai expliqué. Ceux qui disent qu'au sein d'un Sefer, il y a déjà le problème de Coré Lema Freya, c'est parce qu'eux, ils considèrent qu'une Kriya Lema Freya, c'est une Kriya Pégouma, c'est une Kriya qui n'est pas jolie, abîmée, détériorée. Maintenant, il s'agit de comprendre comment quel pshat dans le Kesef Michné, quelle est la svara de dire que, quelle est la svara de dire que, à l'envers, c'est autorisé dans un livre mais pas dans deux. Alors, je propose de dire, en fait d'après Rachid, je reviens à Rachid, on a dit, Rachid n'a pas dit Misho Fassefer le Trilatode. D'un autre côté, le fait qu'il ait rien dit, laisse entendre que la raison qu'il avait donnée, la phrase de la Braïta, c'était, en me dalgi minavi de navi, ou benavi chez le chenemassar me daleg, ou vilvad chez le yo daleg miso Fassefer le Trilatode. Cette Braïta laisse entendre que la raison de chez le yo daleg miso Fassefer le Trilatode, c'est la même raison que en me dalgi minavi de navi. Et quelle était la raison pour Rachid que en me dalgi minavi de navi ? Rachid avait dit, chez yeshkan tirouf yotermidaï, que si on saute d'un prophète à l'autre, il y a un tirouf, il y a perturbation de la pensée, on avait dit qu'il faut quand même, il y avait une traduction à l'époque, on voulait que l'auditeur puisse pénétrer des mots du prophète et puisse les assimiler et donc en tirer toutes les conclusions nécessaires, et il ne faut pas qu'ils soient perturbés. Alors on avait dit qu'on passe brutalement d'un livre à l'autre, vous vous rappelez, on avait dit, il y a un changement de thème, il y a un changement de style, et ça c'est perturbant. Et bien maintenant on peut comprendre d'après Rachid que d'un avis à l'autre, dans les traits Hassar, on avait expliqué que c'est permis parce qu'on étudie, on connaît bien, celui qui connaît bien le style de l'un, il connaît bien le style de l'autre, comme on avait dit au nom du harouk et choukhan, mais il ne faut pas que ce soit à l'envers, parce que si c'est à l'envers, alors il y a un tirouf à date, il y a un tirouf yotermidaï, alors dans ce cas-là, si la svarah, c'est mitzat tirouf yotermidaï, on peut très bien dire que le tirouf, quand il est, même dans les traits Hassar, quand on passe d'un séfer à l'autre, et qu'en plus on va dans le désordre, là c'est perturbant, parce que quand on a étudié, on les a étudiés dans l'ordre, maintenant on passe dans le désordre, c'est perturbant, mais lorsqu'on est dans le même séfer, alors là, c'est un séfer qui est très court, ils ne sont pas longs ces spharim, ou les traits Hassar, alors même si on a étudié, on a lu d'abord un passage de la fin, puis on revient en arrière dans le même séfer et on prend un passage du début, c'est moins perturbant, donc voilà l'explication que je propose, c'est que selon le Kesef Michné, lui il dira, comme Rachid, que la raison du issour c'est tirouf à date, et qu'il est logique de dire que dans un séfer, il n'y a pas de tirouf à date comme d'un séfer à l'autre, donc je synthétise ce que j'ai dit, on a une machloquette pour savoir si le issour de l'homme afréa c'est même dans un seul séfer, comme dit le Maghéna Vram l'on dé'agot mamoniot, ou seulement d'un séfer à l'autre comme dit le Kesef Michné, quelle est la machloquette entre eux ? Celui qui dit que même dans un séfer, parce que lui il pense que c'est la lecture à l'envers qui est déjà une mauvaise lecture, et ceux qui disent que c'est seulement d'un séfer à l'autre, eux ils pensent qu'il n'y a pas de dîn qu'une lecture à l'envers est une mauvaise lecture, le critère c'est la perturbation de l'auditeur, et considère que la perturbation elle est plus grande quand on passe d'un livre à l'autre que dans le même livre. Alors, qu'en est-il au niveau de l'Allah? Le Mishnabura rapporte dans l'Allah la chita du Prime Gadi, qui conclut ainsi que c'est un peu une sorte de compromis, il n'est pas sec comme le Kesef Mishné, que benavie Echad, on a le droit, mais il rajoute, mais à condition que ce soit qu'est-ce qu'on voit de l'amour? Qu'est-ce que ça rajoute c'est clairement un problème de tirouf à date? Donc, on voit qu'il a opté, que Mishnabura a opté comme le Prime Gadi que la raison de base du Issour, c'est un problème de tirouf et de bilboul. Alors, il dit, le problème que le Maffreya ne me dérange pas pourvu qu'il n'y ait pas de tirouf et bilboul. Donc, je propose de dire qu'on peut retourner en arrière dans un seul M.CFR, mais seulement, j'impose que ce soit le même Ilyan pour qu'il n'y ait pas trop de tirouf et de bilboul. Maintenant, Chayal posait la question qu'on est-il au niveau de la Halakha par rapport à la Kriya Tatora? Alors, voilà ce qu'on trouve dans le Shuchanaru au Siman Kuf Lamed Zayin Seiv Gimel Im Dileg Pasouk Echad le Shabbat. Si on se rend compte que le Balcoré, tout d'un coup, il a sauté un verset sans que l'Assemblée ne l'ait stoppé. C'est assez rare parce qu'en général, si le Balcoré se trompe, il y a quand même des gens dans la salle pour dire « Hé, tu as oublié un pasouk. » Mais imaginons qu'on a laissé le lecteur continuer alors qu'il avait sauté un pasouk, le Shabbat, et après, le lecteur lui-même se rend compte qu'il a sauté un verset. Qu'est-ce qu'on fait? « Choser v'koré oto v'hot shlep suki mimo » « Choser v'koré oto v'hot shlep suki mimo » Il lit le verset « sauté » et encore deux versets avec parce qu'on ne lit pas, on n'appelle pas quelqu'un à moins de trois versets. Donc, il faut qu'il lise au moins trois versets. Le prihadash dit à ce sujet qu'on a la preuve ici qu'il n'y a pas de dîn de kriya le mafreya dans la Torah. Dans la Torah, il n'y a pas ce dîn qu'on a vu dans les prophètes qu'on n'a pas le droit de lire à l'envers parce que s'il y avait un dîn qu'on n'a pas le droit de lire à l'envers, on aurait dû lire toute la paracha depuis l'endroit où il avait sauté et relire tout ce qu'on a déjà lu. Puisque sinon, si on est arrivé déjà au shvi'i et on reprend trois psukis dans le chéni, alors il s'avère qu'on a fait une kriya le mafreya puisqu'on a fait la fin et ensuite on est revenu au début. Donc ça prouve qu'il n'y a pas de dîn de le mafreya. Voilà ce que dit le prikhadash. Et donc le ituré meguila dit effectivement, il confirme et qu'elle en est la raison parce qu'il n'y a pas de dîn de kessidran dans la kriya. Que le dîn de le mafreya n'existe pas dans le kriya da Torah. Et moi, je dis, je ne suis pas d'accord avec ça. La preuve n'est pas une preuve. Parce que on peut très bien dire qu'il y a oui un dîn de le mafreya. Mais qu'est-ce que nous avons expliqué d'entrée de jeu quand nous avons commencé le cours en nous basant sur le tosotrit. Que le tosotrit a dit que si on dit dans la meguila on dit à Corée le mafreya lo yatsa mashma que ailleurs et donc notamment dans la Torah yatsa alors ça veut dire quoi ? Bediyevet c'est valable. Le khatrila pa Bediyevet pa Bediyevet c'est moutar. Donc la preuve du prihadash n'est pas une preuve parce qu'ici on parle d'un cas qui est Bediyevet on voit qu'on a on a sauté un passouk on a sauté un passouk on se retrouve à la fin et donc et maintenant il faut évidemment tant qu'on n'a pas lu ce passouk qui a été sauté on n'est pas Yotsevichal mais on est dans une situation de Bediyevet une fois qu'on va lire ces passouk on va dire oh là là mais dans ce cas là je suis chez Loko Sidran oui mais ça a été fait déjà c'est pas le Khatrila donc si le dîn n'était que Loya Tsa alors on n'a pas le choix et alors on va être obligé de relire une deuxième fois toute la paracha depuis l'endroit où on a repris mais quand il y a un dîn que Bediyevet Loya Tsa alors dans ce cas là on dit ici on est dans un cas de Bediyevet donc c'est pourquoi je dirais en tout cas on voit que dans la Kriya Tatora il n'y a pas un dîn que Bediyevet Loya Tsa ça c'est sûr mais de dire qu'il n'y a pas de dîn que Sidran Bichlal ça c'est pas évident parce que le Khatrila c'est bien évident qu'au contraire on ne va pas dire à quelqu'un tu commences par le Chui et après tu vas aller au Ouishon le Khatrila c'est surcolant et donc ça prouve bien ce que je disais c'est qu'il y a un dîn de le Khatrila mais pas un dîn de Bediyevet quant à la raison de ce dîn de le Khatrila donc je récapitule il y a trois raisons possibles pour lesquelles on a interdit de faire le Khatrila la première raison c'est parce que c'est Gima dans la Kriya la deuxième raison c'est un manque de kavod dans le Sefer et la troisième raison ça peut être en plus un Tirofadad voilà ce que j'avais à dire sur cette fin de Souya et si vous n'avez pas de questions ou de commentaires particuliers nous allons maintenant aborder la nouvelle Mishnah alors je commence la nouvelle Mishnah c'est le premier paragraphe de cette Mishnah qui est long et donc on va le reprendre alors qu'est-ce que ça veut dire un maftir benavi celui qui va faire l'aftara dans le prophète puisqu'on sait très bien que l'aftara c'est toujours dans un prophète où c'est cette même personne qui fait l'aftara qui doit être et qui doit et qui doit et qui doit faire la bénédiction sacerdotale etc qu'est-ce que ça veut dire alors qu'est-ce que ça veut dire on on a vu on avait vu que la prêche c'est quoi pour rest le chemin c'est dans le cas où des personnes ont déjà fait leur tefilah et qu'ils se retrouvent tout d'un coup en Minyan ils s'aperçoivent que ils ont fait les 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 mais ils ont donc dit la la ils l'ont fait or la c'est bien de le faire en Minyan et donc le digne de Porres c'est que dans un cas comme celui-là lorsque les dix personnes qui avaient fait leur tefilah ou en tout cas leur criat de chemin se retrouvent en Minyan il faut que une personne relise le au moins jusqu'à la fin de la première pour pouvoir acquitter tout le monde de la Kédusha et là qu'est-ce qu'on est en train de dire que si quelqu'un fait le maftir et qu'on est dans une situation où on va devoir être Porres al-Shema c'est la personne qui fait maftir qui va être Porres al-Shema non seulement ça c'est lui qui va être le Shriyad donc c'est un digne qu'on n'a jamais entendu ça voudrait dire que le Shriyad c'est lui qui va faire maftir ou celui qui fait maftir c'est lui qui va être le Shriyad on n'a jamais vu ça et d'ailleurs vous voyez que ce n'est pas rapporté du tout dans la halakha donc ça c'est déjà aussi un mystère qu'on devra éclaircir bien sûr c'est incroyable c'est une Mishnah un digne de la Mishnah qui n'est pas du tout controversé et qui n'a pas été repris par les posgimes c'est très rare rarissime ce genre de choses alors il y a la question de savoir mais d'où vient quelle est la logique de ce digne alors d'abord nous allons faire Rachid sur maftir ben avi celui qui a l'habitude d'être maftir dans le prophète alors là Rachid rajoute quelque chose encore qui n'était pas du tout dans le texte moi j'ai dit celui qui fait le maftir dans celui qui lit l'aftara celui qui mais là il ne dit pas celui qui lit l'aftara il dit celui qui a l'habitude de lire l'aftara comme si on est dans un système où c'est toujours la même personne qui a l'habitude de faire le maftir alors s'il y a quelqu'un dont l'habitude est de lire l'aftara les chachamim ont institué ce chemin que ce soit lui qui fasse la prisa de chemin dont j'ai parlé et deuxième Rachid c'est lui quand on dit c'est la même personne donc qui devra acquitter la communauté dans la queue douchard que l'on trouve dans la tefila alors d'abord avant d'aller il y a beaucoup à dire sur ce paragraphe là mais avant d'aller plus loin il faut voir la raison connaître la raison de se dire donc ce que je vous propose c'est quelque chose qui n'est pas tellement habituel comme système mais ça facilite la compréhension je vous propose de sauter maintenant la Mishnah et d'aller sur les quelques lignes de Gomara qui vont expliquer ce dîn de Maftir Benavid pour qu'on comprenne le pourquoi de ce dîn une fois qu'on a les raisons du dîn on pourra mieux comprendre et répondre aux autres questions qui vont se poser donc regardez la Gomara peut-être qu'après on la reprendra quand on y arrivera déjà on la survole pour quelle raison donc on a d'après Rachid pour quelle raison les Chachamim ont-ils institué que le Maftir c'est lui qui fait le Shkertzibour je dis ça de manière un peu synthétique Raph Papa Amar Mishum Kavod Raph Papa dit c'est à cause de l'honneur on ne comprend rien on continue Raph Abashimi Amar Mishum Daatile Insouye Raph Abashimi dit parce qu'ils vont se disputer qu'est-ce que c'est de cette histoire de Kavod et de dispute on regarde Rachid Mishum Kavod on lui fait le Kavod que ce soit lui qui va donc le Kavod on va le faire passer devant la Téva pour faire le Shkertzibour pour acquitter le Tzibour c'est une marque d'honneur donc pourquoi est-ce que le Maftir on lui demande d'être le Shkertzibour c'est une marque d'honneur qu'on veut lui faire de lui donner cet honneur de passer devant la Téva pour acquitter tout le monde et pourquoi pourquoi faut-il lui marquer de l'honneur étant donné qu'il s'est proposé de faire quelque chose qui ne l'honore nullement alors on a institué à titre de marque d'honneur donc ça veut dire qu'on considère qu'être appelé à Maftir et faire l'Aftara quelque part c'est désobligeant on peut se poser la question mais qu'est-ce que ça désobligeant alors peut-être on peut dire par rapport aux premiers les sept premiers ils ont eu le Kavod de lire dans la Torah alors que le Maftir bon alors c'est vrai qu'on l'a vu qu'on lui donne trois psoukims quand même à lire dans la Torah pour ne pas que la Torah soit en situation d'infériorité par rapport au prophète qu'il ne soit pas dit que quelqu'un lit le prophète tout comme on lirait la Torah mais en tout cas ça prouve que la lecture du prophète c'est une infériorité par rapport à la Torah et donc celui qui se prête à être appelé au Maftir et bien quelque part c'est un peu un déshonneur par rapport aux autres alors pour compenser puisqu'il a accepté il a accepté de bien vouloir être celui qui va lire le Navi alors que les autres ont eu le grand honneur et la grande chance de lire dans la Torah alors on lui donne une compensation et la compensation ça va être d'être le Shi'ar Tzibou mais un katan peut faire l'Aftara il ne peut pas faire le reste justement alors le katan c'est la Mishnah on parle alors c'est vrai que ça aussi c'est une preuve le fait que le katan peut faire l'Aftara ça laisse bien entendre que l'Aftara elle est peut-être inférieure par rapport à la Torah mais bon ça on en parlera plus tard la question que je lui pose comment on va faire avec le katan alors si tu veux on relit la Mishnah tout de suite donc si c'était un mineur qui a fait l'Aftara parce qu'un mineur peut faire l'Aftara mais lui il ne pourra pas être au vert l'Ibnateva ou être pour Ressashema parce qu'il ne peut pas quitter les autres alors quoi c'est son père ou son Rav qui feront le travail à sa place Rachidi Aliado Bishvilo pour lui ils le remplaceront et donc l'honneur sera rendu à travers son père ou à travers son Rav c'est d'ailleurs marrant d'ailleurs pour faire honneur au katan qu'on demande au père c'est logique mais là on voit que même son Rav honorer le Rav c'est honorer l'enfant alors je reviens alors Rav Papa avait dit que l'explication c'était Mishum Kavod Rabat Barchimi il a dit non c'est pas pour ça c'est Mishum de Atil Intsuye parce qu'ils peuvent se disputer alors pourquoi se disputer Rachidi l'histoire pourrait en venir à une dispute pourquoi celui qui fait l'Aftara il pourrait s'en vouloir au Shriyad Sibur et lui dire quoi moi je suis maftir et toi tu vas être envers l'Ivna Teva à cause de ça on dit non 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 c'est celui qui va finir c'est celui qui va faire le Shriyad Sibur comme ça il n'y aura pas de la cloquette la camarade demande qu'est-ce qu'elle est quelle est la différence c'est-à-dire quel est le cas parce que si on donne deux raisons différentes apparemment ça a l'air d'être la même raison un il dit pour l'honorer l'autre il dit pour éviter les disputes ça revient au même finalement alors si on donne deux raisons différentes c'est qu'il y a nécessairement un cas où d'après l'un le digne existera et d'après l'autre il n'aura pas lieu d'être la camarade demande c'est quoi le cas qui les oppose le cas qui va les opposer c'est le cas où ils travaillent où ils travaillent entre guillemets gratuitement de quel travail il s'agit regardons Rachid donc le travail en question c'est celui de ministre officiant celui qui est celui qui est le ministre du culte celui qui va acquitter les autres s'il le fait s'il le fait ça de manière bénévole sans prendre de récompense là il n'y aura pas de dispute il y aura juste une question de kavod alors donc c'est à dire la dispute elle ne vient pas pour des raisons de kavod la dispute il peut y avoir dispute que s'il y a un problème d'argent derrière alors l'argent peut être là parce que celui qui lit le maftir il travaille gratuitement et si on dit que le chénère tzibour lui il est payé alors là celui qui fait celui qui fait l'aftara il va dire il n'y a pas de raison celui qui travaille il n'a qu'à faire l'aftara aussi si moi j'ai fait l'aftara alors on lui dit bon c'est toi qui va faire le chénère tzibour donc du coup il n'y aura plus de tannes et donc ça c'est seulement lorsque le chénère tzibour habituel est payé mais s'il est et donc là il sera payé en plus parce que si le chénère tzibour il est payé que le maftir il va obtenir il va obtenir le fait d'être chénère tzibour c'est lui qui va être payé et donc il n'y aura pas de dispute mais si de toute façon c'est gratuit des disputes il n'y aura pas la seule chose c'est que on veut faire on veut faire on veut montrer notre reconnaissance et notre considération à la personne qui s'est gentiment proposée de se déconsidérer par rapport aux autres en acceptant de faire l'aftara quand les autres ont lu la Torah alors on leur donne une sorte de lot de consolation avec la lecture avec le fait d'acquitter le plus beau donc voilà maintenant vous avez compris de manière globale ce dîle-là très curieux de un maftir bon avis donc maintenant on a compris que celui qui est chargé de faire l'aftara on l'honore en lui offrant le fait d'acquitter le tzibour soit pour la kudusha du Yotzer soit pour la kudusha de la Tfila alors maintenant il faut qu'on en vienne à quelques commentaires alors tout d'abord dans la Masoret Asha je ne sais pas si vous l'avez aussi sur cette Mishnah il renvoie à alors qu'est-ce qu'il y a écrit dans Masoret Sofrim vous savez ce que c'est que Masoret Sofrim ça se présente comme une Masoret mais ça ne date pas de l'époque des Tanaïm ni même des Amoraïm c'est un texte qui a été rédigé à l'époque des Géonimes mais c'est quand même un texte qui a beaucoup d'importance qu'est-ce qu'il y a écrit dans ce Masoret Sofrim à propos de où pourrait-ce un chemin on parle du chemin du Sefer Torah qu'est-ce que c'est le chemin du Sefer Torah les Mepharshim expliquent que quand on sort le Sefer Torah on a l'habitude de chanter Shema Yisrael et donc qu'est-ce qu'il fait c'est le Khazan aujourd'hui c'est le Chertibou qui dit Shema Yisrael et ensuite on dit etc mais donc ce qu'on est en train d'après les Masoret Sofrim c'est pas du tout ce qu'on a chez nous dans la Mishina c'est pas comme ça que nous on a compris la Mishina le fait que Rashi n'ait rien dit dans Pores al-Shema c'est que Pores al-Shema a le même sens que dans la Mishina précédente mais d'après le Masoret Sofrim ici Pores al-Shema c'est complètement un autre chemin c'est le chemin de la sortie du Sefer Torah ça veut dire que celui qui est appelé à faire la Haftarah on lui fait le Kavod qu'au moment de la sortie du Sefer Torah c'est lui qui va chanter Shema Yisrael et puis la communauté va répéter donc ça c'est une curiosité que ça pose pas de questions particulières mais c'est intéressant de voir déjà qu'à l'époque des Guéonimes on avait ce minac de faire Shema Yisrael et c'est intéressant de voir que c'est une marque de Kavod de donner à la personne de dire Shema Yisrael c'est une marque de Kavod maintenant le problème que nous avons c'est pourquoi Rashi a dit Mishir Hagil le Haftir Benavi où est-ce qu'il a trouvé ça dans la Gemara on dit Am Haftir Benavi celui qui fait la Haftara on n'a pas dit qu'il a l'habitude de faire la Haftara alors je vous propose de regarder d'abord ce que dit Loran quand on a une question sur Rashi on sait que Loran a fait un commentaire qui est qui est très proche de celui de Rashi et très souvent d'ailleurs il reprend les mêmes mots de Rashi sauf quand il n'est pas d'accord alors on va regarder si Loran est d'accord ou pas d'accord avec Rashi regardez Loran Am Haftir Benavi dans le passé a fait la Haftara soit quelqu'un qui est appelé à faire la Haftara le reste ne nous concerne pas maintenant et donc on voit qu'il y a une donc lui aussi s'attache à expliquer ce de Rashi il me semble que la question que Rashi s'est posée de Prisat Shema Vadaï Kodem Kriyat Atorai mais Pores Al Shema ça vient avant la lecture de la Torah ou que Moshe Kata va Tosfot Yom Tov et d'ailleurs le Tosfot Yom Tov l'a aussi remarqué il a aussi remarqué quoi comment ici on est en train de dire que celui qui fait Maftir sera Pores Al Shema mais la Prisat Shema elle vient avant la Haftara donc comment on peut dire parce qu'il fait Maftir il va faire Pores Al Shema mais le Pores Al Shema est derrière nous il a déjà été fait c'est ça la question que soulève le Tosfot Yom Tov et que Rashi s'est posée or et là il rajoute quelque chose quand on dit c'est à dire il a déjà fait Haftara il a lu la Haftara et alors il va être Pores Al Shema mais Pores Al Shema ça a été fait déjà alors du coup c'est pour ça que Rashi a dit donc la question la question que Rashi s'était posée d'après le Rechaf c'est mais il y a un problème de concordance des temps ici on commence ou d'anachronisme comme vous voulez on est en train de dire que parce qu'il a fait la Haftara il doit être Pores Al Shema alors que le Pores Al Shema doit venir avant la Haftara donc comment ça s'accorde comment on arrive à rendre compte de cela alors Rashi du coup il dit on parle de quelqu'un qui a l'habitude de faire la Haftara régulièrement donc par le fait qu'il a l'habitude de faire la Haftara régulièrement on sait très bien qu'aujourd'hui aussi c'est lui qui va la faire donc c'est une manière de savoir parce que sinon comment on sait qu'il va faire la Haftara ça n'a pas été décidé encore alors Rashi a dit comment on sait qu'il va faire la Haftara parce qu'on parle de quelqu'un qui a l'habitude de la faire donc comme il a l'habitude de faire la Haftara il va certainement la faire aujourd'hui encore et puisqu'il l'a fait précédemment et qu'il va la faire aujourd'hui on lui donne le Kavod de faire la Prisat Al-Shema avant la Haftara qu'il sera appelé à réciter voilà comment le Roshash explique Rashi et après il attaque le Tosfat Yom Tov le Tosfat Yom Tov mais le Tosfat Yom Tov qui a rajouté après et qui a dit ou Clomar Mishé Atid l'Aftir et qui a dit et donc ça veut dire en vérité Mishé Atid l'Aftir celui qui va faire l'Aftara il a détruit la Kavana de Rashi alors là moi je ne suis pas tout à fait d'accord avec le Roshash le Roshash lui il comprend que quand Rashi a dit Mishé Ragil étant donné que le Mavtir ça lâche chez Avar donc il ne parle que du passé on ne se préoccupe pas du futur donc quand le Tosfat Yom Tov dit Atid l'Ikro c'est pas ce que Rashi a dit Rashi a dit qu'il a l'habitude de le faire dans le passé et le Roshash a compris que c'est pour le remercier de tout ce qu'il a fait dans le passé qu'on va lui donner maintenant à faire la Prisa Tachema et Over Mifné Ateba mais moi je pense que le Tosfat Yom Tov il a voulu dire ce que j'ai dit à moi ce que j'ai dit moi il n'y a pas du futur Rashi ne dit pas qu'Amaftir ça veut dire Atid L'Aftir mais Maftir ça veut dire Ragil L'Aftir mais ce que rajoute le Tosfat Yom Tov c'est que puisqu'il est Ragil L'Aftir donc on sait qu'il est Atid L'Aftir c'est ça qui dit Kloma ça veut dire Cheatid L'Aftir alors peut-être parce qu'il a écrit Mi Mi Cheatid L'Aftir ça laisse entendre que Koubi Chlal à Maftir c'est-à-dire celui qui va être Maftir mais en vérité c'est pas exactement ça c'est celui dont on sait qu'il va être Maftir parce qu'il a l'habitude d'être Maftir et regardez le Ran et bien nous on a vu le Ran qu'est-ce qu'il a dit le Ran soit que il n'a pas dit Ragil parce qu'il n'a pas vu le Ran s'est dit c'est un peu difficile de dire comme Rachid qu'on parle de Ragil où est-ce que c'est écrit dans la Mishnah qu'il est Ragil il n'y a pas écrit dans la Mishnah qu'il est Ragil il y a écrit à Maftir alors c'est pour ça que le Ran dit ça veut dire soit qu'il a fait dans le passé soit qu'il va le faire dans le futur c'est-à-dire si on sait dans le futur qu'il va le faire si on sait qu'aujourd'hui parce que des fois des fois il y a des je me rappelle il y a des Bateknesset où on vendait les liottes le soir le vendredi soir donc dans ce cas-là on sait très bien qui a acheté le Maftir du lendemain donc il peut y avoir des situations où quand on commence la Ptikha du matin on sait déjà qui sera le Maftir alors ça peut être a-t-il Maftir mais la Mishnah ne rentre pas là-dedans surtout que le Rochash il a dit le Ha Maftir c'est la Chonavar alors le Ran dit oui Maftir c'est la Chonavar mais c'est en gros aussi le futur c'est-à-dire Ha Maftir celui qui fait Maftir soit qu'il l'a fait la veille et comme il l'a fait ou le Shabbat dernier celui qui a fait la Ptara du Shabbat dernier on va lui offrir la Chéart Sibour de ce Shabbat-là ou alors si on sait qu'il va le faire aujourd'hui alors on lui donne d'ores et déjà le Kavod de faire la Tfilah de faire le Chéart Sibour avant de faire la Ptara donc en fait le Rashi et le Ran finalement sont d'accord sur l'idée et simplement ils ont eu cette problématique du passé et du futur qu'ils ont réglé plus ou moins chacun à sa façon j'ai une petite question l'Agmara va très bien avec le Minagash Konas mais pas Sépharad ils ne font pas chemin à la sortie de la Torah ah bon ? ben non moi je croyais qu'ils la faisaient aussi ça dépend des communautés je pense je ne sais pas enfin ce n'est pas dans le Sidour je regardais ce n'est pas dans le Sidour je regardais dans le Sidour à l'instant c'est une bonne remarque parce que c'est les Guéonimes c'est en Bavel c'est en Irak donc ça prouverait qu'il y avait oui un Minag très ancien de dire le chemin au moment de la sortie de la Torah alors il faudrait se demander à quel moment de l'histoire ça s'est arrêté en tout cas mais effectivement ça confirme le Minag Ashkenaz alors ce que je voulais rajouter à ça une question je vais vous laisser la parole dans quelques instants mais je termine mon exposé dans les Khidouchim de Rabbi Abraham Mina'ar vous savez qui c'est Rabbi Abraham de Montpellier il s'appelle Mina'ar de la montagne de Montpellier il a aussi posé la question de savoir comment on s'y prend avec l'histoire du futur et du passé et il a prouvé de là tenez-vous bien vous êtes assis voilà une réponse voilà une manière radicale de répondre à la question et bien oui à l'époque on commençait c'est pas mal on commençait par la lecture de la Torah on faisait la lecture de la Torah et après on commençait la Tfilah ça fallait commencer tôt par rapport au Zman des fois mais bon et donc du coup ça résout carrément la question donc il fait d'abord l'Aftara celui qui a fait l'Aftara on va lui offrir après Prisat Hatshema et la Tfilah de Schlerzimour et donc et mais alors ce qui est très étonnant c'est que toujours le même Rabbi Abraham il dit mais attention la Takana n'a été fait que pour quelqu'un qui raguille l'Aftir c'est pas quelqu'un si quelqu'un a fait l'Aftara et de manière ponctuelle exceptionnelle on lui fait pas cette Takana c'est seulement dans le cas où il y aurait une habitude alors là oui c'est là qu'il va avoir droit à être Schlerzimour alors on comprend pas parce que nous on avait expliqué que toute cette histoire de raguille c'est pour expliquer comment ça se fait que alors que l'Aftara vient après le Schlerzimour on met un lien de cause à effet entre l'un et l'autre alors on a dit parce qu'il est raguille mais là puisque lui il a résolu le problème de la chronologie il n'avait plus de raison de dire que c'est raguille pour quelle raison la Takana serait faite uniquement pour quelqu'un qui a l'habitude de faire l'Aftara alors probablement que lui il pense que cette question de Kavod dont parle l'Agmara qu'on veut faire Kavod à celui qui a accepté de faire l'Aftara ou qu'on a peur de disputes de la part de celui qui a fait l'Aftara gratuitement alors que l'autre se fait payer lui il pense qu'une fois ne justifie pas une telle Takana c'est à dire il n'y aura pas un tel besoin de Kavod ou il n'y aura pas une machloquette pour une seule fois par contre si c'est quelque chose de répétitif alors là oui il y a ce problème et donc c'est pour cela qu'il a rajouté qu'il faut que ce soit raguille mais seulement la question qu'on peut poser oui mais attendez ce n'est pas quelque chose qu'on avait en Misvara ça pour dire une chose pareille il faut avoir une source quelle est la source de Rabbi Avra pour dire qu'on parle de quelqu'un qui a l'habitude de le faire alors la réponse me semble-t-il est facile parce que dans la mesure où lui il a expliqué que la Mishnah elle parle d'une situation où la Kriatatora elle vient en premier alors il ne fallait pas dire il aurait fallu dire il aurait fallu dire qui est un présent il va l'éluire dire c'est beaucoup plus logique alors c'est vrai que nous cette question-là elle ne se pose pas dans notre pchatt à nous parce qu'on ne peut pas dire Mishé Yiftir Benavi où pourrait ça le chemin puisque le chemin il est venu avant l'Aftara donc ça ne pouvait pas marcher mais d'après son explication à lui où la lecture de la Torah elle précède bien le Overlif Néateva ce n'était pas Hamaftir Benavi qu'il fallait dire il fallait dire Mishé Yiftir alors pourquoi il écrit Hamaftir ? Hamaftir ça laisse entendre qu'il fait ça de manière récurrente c'est pour ça qu'il a dit Mishé Raghiv pour terminer après je vous laisse la parole il y a la question que nous avons posée comment se fait-il que les poskims ne rapportent pas cette halakha de Bichlal j'ai vu qu'il y a certains haronim qui ont posé la question mais je ne sais pas ce qu'ils ont répondu en tout cas d'après ce qu'on vient de dire d'après le Rabbi Avraham Inahar ça marche très bien parce que la Takana elle existait à l'époque où la Kriya Tatora précédait la Tfilah donc ça avait un sens de dire celui qui a l'Aftara il aura aussi le Chliartibur mais de nos jours où c'est en sens inverse ça n'est peut-être plus applicable parce qu'il y a deux non seulement ça et puis en plus que chez nous il n'y a pas non plus de rue Guilout donc d'après Rabbi Avraham Inahar on peut dire deux choses parce que lui il avait dit il faut que ce soit Ragil et il faut que la Kriya Tatora soit avant alors là que la Kriya Tatora soit avant aujourd'hui la Kriya Tatora elle n'est pas avant en plus le Minag ce n'est pas qu'il y a une personne qui est tout le temps l'Aftara je n'ai jamais vu ça c'est tout l'Aftara elle est chaque Shabbat donné à quelqu'un d'autre donc toute la Takana n'avait plus lieu d'être et il y a un Khidouj qui a expliqué la raison pour laquelle ce dîn a disparu à cause du fait que c'était lié au Ragil et qu'aujourd'hui il n'y a plus de Ragilout moi j'ai pensé à une autre explication pour dire pourquoi est-ce que aujourd'hui ce dîn est tombé parce que c'est un fait de société moi j'ai été très étonné de voir qu'on considère que celui qui lit l'Aftara il est déconsidéré par rapport à ceux qui lisent la Torah aujourd'hui on considère au contraire qu'offrir l'Aftara c'est un des Kavod le plus important et dans la vente aux enchères c'est presque celui qui coûte le plus cher tout le thème de la Takana s'est écroulé sauf que la question se pose historiquement parlant comment expliquer qu'à l'époque de l'Akmara celui qui lisait l'Aftara quelque part c'était un sacrifié il était déconsidéré et qu'aujourd'hui on considère que lire l'Aftara c'est un grand Kavod c'est assez incroyable ça j'ai pensé alors j'ai pensé à quelque chose après je vous donne tout ça je vous laisse commenter après je termine là moi j'ai pensé à l'idée suivante c'est un peu lié à ce qu'on a vu la semaine dernière c'est que rappelons-nous qu'à l'époque de l'Akmara celui qui lisait l'Aftara lisait ça dans un Sefer sans voyelle exactement comme un Sefer Torah et donc c'était pas lui qui lisait et c'était le Balkoré il y avait un Balkoré qui lisait comme pour la Torah et donc il est appelé et en plus c'est un autre qui lit il n'y a aucun Kavod il est appelé pour un avis c'est un autre qui lit c'est pas très Rajou au moins les autres ils ont été appelés dans la Torah même si c'est un Balkoré qui a lu tout ça c'était à l'époque de l'Akmara aujourd'hui l'Aftara n'est plus lu sauf rare exception encore en Résist on le voit aujourd'hui mais à de rares exceptions dans la plupart du monde pendant des siècles et des siècles ça a été lu dans des Humashim ponctuées vocalisées ou dans des livres de Haftarot où toutes les Haftarot étaient recueillies mais imprimées et vocalisées du coup dès qu'on connaît l'état mime de l'Aftara celui qui est appelé à l'Aftara c'est lui qui va lire l'Aftara donc dans la mesure où il lit l'Aftara donc il a un gros paquet à lire alors que ceux qui montent à la Torah et juste ils ont le droit de faire la bracha avant la bracha après et c'est tout leur rôle s'arrête là celui qui lit l'Aftara il a tout le monde toute la Keïla est en train d'écouter comment il chante sa Aftara ça devient quelque chose de très beaucoup bad donc voilà peut-être la raison donc en résumé c'est quelque chose qui est très intéressant on découvre ici mais j'ai pas vu qu'on en parle clairement qu'à l'époque de la Mishnah c'était pas du tout un Kavod de lire l'Aftara aujourd'hui c'est devenu un grand Kavod et j'ai proposé comme explication donc d'une part ça justifie que ce dîn est tombé à l'eau parce que toute la raison de ce dîn c'est un problème de Kavod et le problème ne se pose plus et maintenant l'énigme qu'est-ce qui a fait que ce qui était déshonorant aujourd'hui est devenu une grande marque d'honneur j'ai proposé cette explication qu'à l'époque le maftir ne lisait pas le navi il y avait un coré parce qu'il ne savait pas lire alors qu'aujourd'hui en général le maftir c'est lui-même qui lit l'Aftara voilà alors je vais mettre fin à l'enregistrement